Le livre retrace l'histoire d'une petite fille qui a été martyrisée par ses parents sans montrer à aucun moment les sévices évidemment puisque ce qui m'avait intéressé dans le fait divers dont je me suis inspiré pour le livre c'était le fait qu'il y avait eu énormément d'acteurs qui avaient assisté au martyr de cette petite fille par toute une série d'indices, notamment des maîtresses, des directrices d'école, des assistantes sociales, des médecins et cette petite fille malgré tous les signaux qui avaient été envoyés a vécu un enchaînement implacable d'événements aussi parce qu'elle défendait ses parents donc ce qui m'intéressait c'était l'enchaînement du point de vue de ces acteurs successifs qui avait assisté à ce calvaire mais de façon médiatisée en fait, de façon totalement indirecte C'est un roman choral, c'est-à-dire qu'à aucun moment on entend les parents évidemment on entend très peu de mots de la petite fille et ce qui compte surtout ce sont les témoins c'est-à-dire ceux qui ont essayé d'agir ou à qui on a demandé d'agir et qui n'ont pas agi de façon à offrir une sorte de vision très fragmentaire en fait mais qui construit ensemble se font une tragédie en fait puisque en s'enchaînant en fait tous ces témoins dessinent le destin de cette petite fille Tous les témoins n'ont pas forcément la même version même si à aucun moment le livre ne met en doute le fait que cette petite fille a vécu un martyr ça s'est avéré d'emblée par des témoins dignes de foi dès le départ notamment la première maîtresse d'école mais après il y a des témoins qui notamment la première médecin scolaire qui n'a pas du tout la même interprétation au départ qui ne va pas du tout agir au moment où il faudrait agir et ces témoins qui finalement ont résisté à l'action sont aussi des acteurs majeurs de cette tragédie puisqu'ils offrent un contrepoint à ceux qui voient tout de suite et qui essayent d'interrompre le désastre Au moment où j'ai commencé ce texte j'étais en train d'écrire un autre livre qui était une impasse totale et finalement j'ai été complètement saisi par la lecture du témoignage du frère de cette petite fille qui est un des témoins majeurs qui prend la parole à la fin et en fait je me suis complètement arrêté dans l'écriture de l'autre texte tellement ce fait d'hiver m'avait pris, m'avait saisi et j'ai lu tous les comptes rendus d'audience à partir de là et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un sujet Un roman qui m'a beaucoup marqué récemment paru à la rentrée de septembre 2014 c'est le dernier livre de Sylvain Prudhomme, Les Grands qui raconte l'histoire d'un groupe de rock africain et qui m'a beaucoup impressionné par sa capacité de rendre le collectif par sa manière d'inscrire des histoires individuelles dans une épopée qui n'est pas toujours glorieuse qui n'est pas toujours réussie et qui est collective et c'est pour cette raison que le roman m'a vraiment saisi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada